La crise actuelle suscite parfois le désespoir chez nos voisins européens. On vous en parle souvent dans Soir 3. Depuis quelques jours, c'est le maire de Sevran, en banlieue parisienne, qui ne voit plus d'autre issue que la grève de la faim pour sortir sa commune de la crise de la dette. Nous allons rejoindre Stéphane Gatignon dans un instant. Après ce détour par Sevran, où le manque d'argent entrave jusqu'au déplacement de ses habitants. Reportage Frédéric Maillard, Salah Agrabi. Iliès a grandi dans ses tours et aujourd'hui, il est fier du maire de sa ville, de son acte de résistance pour en appeler à la solidarité nationale. Ici, un jeune sur deux est au chômage. Il faut aller chercher du travail ailleurs, un parcours d'obstacles. Iliès veut nous montrer ses travaux qui n'en finissent pas aux alentours de la gare. L'argent manque pour les terminer. Rentrer de nuit vers la banlieue est une galère de plus pour les habitants. On a un sentiment d'exclusion en fait, d'exclusion de l'île de France, d'exclusion de Paris. On ne veut pas de choses particulières ou d'aides extraordinaires. On veut simplement une normalité, le fait qu'on retrouve les mêmes services qu'on a à Paris en banlieue. Ce pharmacien lui aussi est solidaire du maire de la ville. Peu importe les étiquettes politiques, c'est la misère qu'il faut combattre. On constate effectivement depuis ces dernières années que maintenant les patients, ils choisissent les médicaments qu'ils prennent. Ils ne prennent plus effectivement tous les traitements qu'ils ont. Ils sont obligés de faire le point de ce qu'ils ont, de refuser les médicaments soi-disant, enfin, dits de confort. Les villes pauvres n'ont pas à faire les frais de la crise financière, peut-on lire sur le fronton de la mairie. L'opposition locale ne dit pas autre chose. Cet élu du Modem parle même à Iliès du courage du maire en grève de la faim. Je crois que quand on en arrive à cette extrémité, eh bien allons-y, si c'est le seul moyen de se faire entendre. Ce département aurait été plongé dans un gouffre financier par ses élus locaux, disent à Paris des membres de l'UMP. Et à Sevran, on rejette de telles accusations. Et nous retrouvons donc Stéphane Gatignon en direct devant l'Assemblée nationale. Bonsoir, monsieur. Vous êtes donc en grève de la faim depuis trois jours. Vous allez passer votre quatrième nuit sous l'attente. Comment allez-vous ? C'est la première question qu'on a envie de vous poser. Et puis je vois que vous êtes entouré, visiblement soutenu. Absolument, je vais, comme on peut aller dans ces moments-là, vous savez, en même temps, je pense que c'est essentiellement et d'abord mental. Je suis entouré et ça, c'est énormément de, j'allais dire, de bonheur, dans ce monde de brut, avoir ce sentiment partagé par la population de Sevran. Et aussi, je vois depuis trois jours des gens qui viennent de partout, finalement, de la banlieue, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, d'autres, et qui me disent, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher parce que finalement, quelque part, vous nous représentez. Moi, je ne me représente que moi-même et un peu Sevran, mais voilà, ça fait énormément de chaleur. Et c'est pour montrer, je crois, au gouvernement, c'est pour montrer à l'Assemblée nationale que ce qui se passe là va bien au-delà de Sevran. C'est la question du rapport entre la France, entre les gouvernants et justement ces territoires de banlieue, ces gouvernants qui viennent souvent voir les territoires de banlieue lorsqu'il y a des problèmes. On a vu tout le monde après 2005. On voit tout le monde quand il y a un fait divers. On vient pleurer sur la veuve et l'orphelin. Mais aujourd'hui, ces territoires de banlieue, ils ont besoin de reconnaissance. Les gens qui y habitent ne sont pas des habitants de seconde zone. Aujourd'hui, ce qu'on demande, finalement, c'est le respect, c'est la solidarité, c'est simplement la reconnaissance. Et je pense que c'est fondamental pour construire l'avenir du pays. Stéphane Gatignon, pourquoi on arrivait à de telles... Pourquoi, monsieur, on arrivait à de telles extrémités ? Le ministre de la Ville, François Lamide, dit que vous ne l'avez même pas demandé un simple rendez-vous. Écoutez, madame, pourquoi on arrivait à... Ça fait 11 ans que je suis maire de Sevran. 11 ans que je vis, je gère avec l'équipe municipale une ville que d'aucuns reconnaissent ingérable. 11 ans qu'on vit avec 35% de budget en moins, soit 30 millions d'euros par an en moins pour faire vivre une ville compliquée. En sur 10 ans, c'est plus de 300 000 euros qui nous a manqué. Aujourd'hui, ça fait 11 ans, j'ai connu trois présidents de la République, j'ai connu plusieurs premiers ministres, j'ai connu plusieurs ministres de la ville, plus ou moins bons, souvent moins que plus. Je me suis expliqué de la situation fin juin avec Cécile Duflo, ministre à l'égalité des territoires, pour lui expliquer les dangers qu'il y avait avec l'arrivée de la crise économique, la crise notamment de la dette des pays qui tombait sur les collectivités locales, pour lui expliquer que la fin d'année serait extrêmement complexe pour ce grand et que nous aurions du mal à passer les années 2013, 2014, 2015 s'il n'y avait pas des vrais efforts de la part du gouvernement. Alors justement... Voilà, M. Lamy, on lui a envoyé, j'ai répété ça au ministère en octobre, Mme Duflo et M. Lamy est ministre déléguée de Mme Duflo. Voilà, il y a un moment, les dossiers, chacun les connaît, y compris chaque année nous avons la Chambre régionale des comptes qui vient voir les comptes de la ville, qui se feront ou gèrent à l'euro l'euro. La Chambre régionale des comptes reconnaît depuis des années que la ville est bien jurée. M. Gatignan, quelle serait la mesure d'urgence ? Quelle est la mesure d'urgence ? Qu'est-ce qu'il faut vous apporter comme réponse pour que vous arrêtiez ce mouvement, votre grève de la fin ? Eh bien, demain matin, l'Assemblée nationale décide, comme ça a été dit par Claude Bartholone, ici même, devant les caméras, devant la France entière, que l'Assemblée nationale rehaussait la DDU à 350 millions d'euros, pour les villes les plus en difficulté, et ça, c'est un vrai geste. Ce soir, j'ai lu le communiqué du Premier ministre, je suis atterré par ce communiqué. Ce communiqué marque, je pense, je pense que demain, ça va évoluer, mais marque une rupture, je pense, entre les gouvernants, quelque part, une certaine forme de la classe politique, et une partie de la France qui est la banlieue. C'est une incompréhension totale, et je pense que ça me... Je suis révolté, je suis atterré, je suis triste aussi, profondément triste, de ce que j'ai lu ce soir, et j'espère que demain, l'Assemblée nationale, les représentants de la nation, feront autre chose, et suivront ce qui a été dit par tout un tas de gens, et notamment des gens avec qui on parle la même langue, des gens comme Manuel Vasse ou Claude Bartholone, et je pense que c'est fondamental. Merci infiniment, M. Gatignon, et puis bon courage pour cette quatrième nuit que vous vous apprêtez à vivre ce soir dans le froid, un effet froid à Paris devant l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada